Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un petit poisson tropical. La fois passée, on a fait la petite tête de chat en porte-clés. Aujourd'hui, on va juste rajouter, c'est juste des idées et ça me plaît vraiment, rajouter un petit poisson en bas. On a utilisé seulement l'anneau. Je vous ai dit que je vais garder la petite chaîne pour un autre tuto. Je vais utiliser, on ne va pas avoir besoin de fil, je vais utiliser seulement des restes, quelques mètres de fil. Et alors, peut-être trois couleurs et avec le noir pour dessiner. Et les yeux, vraiment très facile. Restez avec moi, on va commencer. Pour les amiguris, toujours un crochet 2,5, un marqueur, une aiguille à tricot, cette petite chaîne. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire ici une chaînette et accrocher le tout. Une paire de ciseaux et c'est tout. Voilà. Et aussi, un peu de boîte. On commence notre premier rang. Un cercle magique. Je ramène le fil et je fais une maille pour bloquer mon cercle. Dans le cercle, 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. On va fermer notre cercle. Et on va, ça c'est le premier rang, avec 6 mailles serrées. Et on va commencer notre deuxième rang. Deuxième rang, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Trois fois. Je pique. Dans la première, je fais ma première maille serrée. Je mets mon marqueur, car on travaille en spirale. À côté, je fais mon augmentation. Deux mailles serrées, dans la même maille. À côté, une maille serrée. À côté, une augmentation. Une et deux. Je répète. Une maille serrée. À côté, une augmentation. À la fin du deuxième rang, on va avoir 9 mailles serrées. Mon troisième rang. On va enlever le marqueur. Et on va faire deux mailles serrées individuelles. Je vais libérer un peu mon fil. Deux mailles serrées individuelles. Une augmentation. Alors, la première, on n'oublie pas de remettre le marqueur. À côté, ma deuxième. Alors, deux mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. Et on répète. Un, à côté, deux. Et à côté, une augmentation. Un, deux, et à côté, la dernière, une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon quatrième rang. On va enlever le marqueur. Et on va faire trois mailles serrées individuelles. Une augmentation. Alors, je viens là. Je remets mon marqueur sur la première. Un, deux, et trois. À côté, une augmentation. Alors, un, deux, et trois. À côté, une augmentation. Un, deux, et trois. À côté, une augmentation. Et c'est la dernière maille. Deux mailles serrées. À la fin du quatrième rang, on va avoir 15 mailles serrées. Mon cinquième rang. Alors, on va enlever le marqueur. Et on va ouvrir notre, juste cette première boucle, notre dernière maille serrées du rang 4 pour placer une nouvelle couleur. Je garderai seulement les deux boucles. Et on ne coupe pas ce fil. On va le récupérer tout à l'heure. Je ramène la nouvelle couleur et je ferme ma dernière maille serrées. On peut attacher, désolé, je suis en train de faire un nœud pour bloquer, mais sinon, on ne coupe pas la première couleur. On la garde, on va la reprendre tout à l'heure. Alors, mon cinquième rang. Pas la peine de placer un marqueur maintenant, parce qu'on va travailler avec la nouvelle couleur. On saura où est le début. On va faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, et 4. À côté, une augmentation. 1, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. On reprend 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, et 4. À côté, une augmentation. On reprend 1, 2, 3, et 4. À côté, et c'est la dernière maille, une augmentation. Sauf que la dernière, on ne la termine pas avec la deuxième couleur. On va reprendre la première couleur. Et on va fermer notre dernière maille serrée. Car maintenant, on va travailler avec celle-là. On ne coupe pas aussi la deuxième couleur. Mon sixième rang, je vais faire 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, et 5. À côté, une augmentation. 1, 2, 3, 4, et 5. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du sixième rang. Mon septième rang, j'ai terminé mon sixième rang, mais je n'ai pas fermé la dernière. Je vais reprendre toujours. Je vais reprendre cette fois-ci la deuxième couleur. Et je ferme mon sixième rang. Mon septième rang, on va faire avec la deuxième couleur, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. À côté, une augmentation. Et on répète, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation à la fin du sixième rang, on va avoir 24 mailles serrées. Je viens de terminer mon septième rang. Maintenant, je n'ai pas terminé ma dernière maille serrées. Je vais la terminer avec la première couleur. Et on va couper la deuxième couleur. C'est bon, on a fait deux rayures. Ça suffit. Je vais voir si je peux la... Oui, je peux utiliser ce fil. C'est juste pour bloquer le fil. Après, il sera caché à l'intérieur. Désolée, à l'intérieur du poisson. Voilà. Et on reprend avec la couleur initiale. Le huitième rang, on va faire 24 mailles serrées. Au septième rang, on avait 24. On va garder les 24 mailles serrées. Alors, ça sera pour le huitième rang. Et le neuvième rang, deux rangs stables. Le huitième, ça c'est le huitième. Une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille. Et la dernière maille serrée du huitième rang. Le neuvième, ça sera la même chose. Je commence le neuvième rang. Et je n'oublie pas de placer le marqueur. Car maintenant, on travaille avec la même couleur. Et on reprend pour le neuvième rang. Et on reprend pour le neuvième rang, une maille serrée sur chaque maille. Et on reste aussi sur 24 mailles serrées. Je viens de terminer mon neuvième rang. J'enlève le marqueur. Et on va, alors je vais glisser ces fils à l'intérieur. On va plier notre pièce de cette façon, en deux. Et on va faire, alors ça, c'est la première maille serrée. Je vais chercher celle qui correspond à cette maille serrée de l'autre côté. Et on va fermer. On va faire une maille serrée. Alors, une maille serrée avec la maille serrée de l'autre côté pour fermer notre poisson. On fait quelques mailles serrées. Après, on va mettre de la boîte et on continue à fermer. Je dirais, ici, c'est bon. Je vais prendre un peu de boîte. On va rembourrer quand même un petit peu. Et je vais la glisser à l'intérieur. Après, on va continuer à fermer. Juste un petit peu. Voilà. Et je vais terminer à fermer ça glisse. Ok. Je vais continuer à fermer mon petit poisson. Avec des mailles serrées. Et voilà. Et voilà. Peut-être que je rajouterai une ici. Une maille en l'air. Et on coupe notre fil. On prend une aiguille et on le fait glisser à l'intérieur du poisson. Je le fais glisser, je le coince dans la ouate. On va faire maintenant la queue. Alors, la queue, on sait qu'on a 12 mailles serrées ici. On peut compter 6 ou bien carrément prendre le milieu. Je vais prendre celle-là. Je viens, je ramène mon fil et je fais 3 mailles en l'air. J'ai mon bout de fil ici, je vais essayer de le coincer. Dans la même maille, je vais rajouter 2 brides. 3 mailles en l'air. 2 et 3. Je reviens dans la même maille et je fais une maille coulée. À côté, la maille qui se trouve à côté, je viens et je fais une maille coulée. 3 mailles en l'air. 2 et 3. Dans la même maille, je rajoute aussi 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens dans la même maille et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe le fil. Et voilà. Ça, c'est la queue. On va glisser ces fils à l'intérieur maintenant. Après avoir caché les fils, on va faire les ailes. Alors là, au milieu de la queue, je vais venir ici au niveau de la deuxième couleur. Je vais juste piquer comme ça et sortir. Prendre une maille. Et je prends la couleur jaune, ou bien n'importe quelle couleur. Vous pouvez changer maintenant. Et je fais, je ramène le fil et je fais 3 mailles en l'air. Ça va être un peu serré, mais ça va passer. Dans la même maille, je fais 2 brides aussi. Toujours, je ramène le fil et je fais 2 brides. Je fais une et je rajoute toujours dans la même maille. 3 mailles en l'air et je reviens pour fermer avec une maille coulée. Et voilà. Une maille en l'air et je coupe le fil. On va cacher aussi ces fils. Ça c'est le premier, on va glisser comme ça. Et on va sortir ailleurs pour le bloquer dans le laouette. On fait de même pour le deuxième, on le cache et on fait la même chose sur l'autre côté. Quand on termine les ailes, on va prendre du noir et on va venir ici dessiner l'oeil. Alors, je vais piquer à peu près par derrière et sortir ici. Je dirais, je suis au centre. Peut-être ici. On a les rayures. Un rang avant les rayures. De toute façon, c'est très simple et facile. Je descends d'un rang et je vais sortir de l'autre côté. Il ne faut pas trop vous compliquer la vie. Et puis, juste un point comme ça, un point comme ça, je ressors. Juste un point en vertical. Et je ressors ici. Et un point là. On peut faire un nœud et glisser le tout à l'intérieur de la boîte. Je pense que j'aurais dû faire les ailes avec une autre couleur. Mais bon, c'est joli aussi. Je vais juste glisser. Et cacher le fil. Comme ça. Je vais couper celui-là. Et je vais cacher aussi celui-là. Et voilà notre petit poisson. On peut le laisser comme ça, faire plusieurs, attacher plusieurs et faire un porte-clés. Ou bien, on peut, la chaînette que j'ai laissée, je vais la placer ici au niveau, non, pas au niveau de la queue. Ici, sur le dos du poisson. Je suis en train de la placer, voilà. Je vais m'aider avec une pince. Comme ça. Et je vais fermer. J'ai un fil. Je vais fermer ici. Et l'autre côté, j'espère que vous avez vu. Je n'ai pas vu qu'est-ce que j'ai fait. Je ne sais pas si la caméra était... Et je prends l'autre côté. Et je le place sur le chat. Et ça nous fait un porte-clés composé. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye.